Bonsoir, bonsoir Alain, bonsoir Gaëtan, bonsoir Sandro, bonsoir Eric, bonsoir Jean-Jacques, désolé j'avais un peu de retard ce soir, j'enchaîne les conférences, j'ai participé à une conférence et là, enfin là c'est pas une conférence, c'était une agora, mais voilà j'étais en conférence pendant 1h30, donc voilà il a fallu que, enfin ça vient juste de se terminer en fait. Ok, question traditionnelle, est-ce que vous me voyez, est-ce que vous m'entendez ? Non quoi ? Est-ce que non Sandro, tu ne me vois pas, tu ne m'entends pas ou ? Alors, Sandro répond non, je ne me vois pas, je te vois, j'entends bien, ah bah si finalement tout va bien, ok, bon c'est bon, super, alors il est bientôt 19h40, on ne va pas traîner, vous êtes, bon c'est moi qui suis arrivé en retard, donc je vais essayer d'y finir assez vite, surtout que ce soir il n'y a pas beaucoup de questions, mais je vais en profiter pour développer un tout petit peu, bonsoir Eric, voilà, donc vous êtes 5 pour l'instant, écoutez, on attend encore une minute et on y va quoi, de toute façon ceux qui ne sont pas là pourront voir leur diffusion comme d'habitude, ok, ok, en attendant, je bois un verre à votre santé, vous voyez, ce n'est pas n'importe quelle tasse, ça c'est la personnalisation. ok, 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 il est 19h40, on commence, alors, donc je commence par répondre aux questions par email, évidemment, comme d'habitude, enfin je dis comme d'habitude, je ne sais pas si tout le monde est habitué, Jean-Jacques peut-être pas, donc l'idée, alors j'ai tendance à tutoyer pas mal, j'ai tendance à tutoyer pas mal mes élèves, donc en fonction des pseudos que vous avez, il y a certaines personnes que je reconnais, d'autres pas forcément, donc si je dis dessus et que ça vous gêne, n'hésitez pas à me le dire, mais c'est vrai que j'ai plutôt tendance à, enfin quand je ne connais pas les gens, j'ai tendance à dire vous, sur les vidéos, dans les emails, généralement, j'ai tendance à que vous voyez, puis dès qu'on commence à faire connaissance, j'ai plutôt tendance à tutoyer, sachant qu'entre artistes, on se tutoie toujours, donc voilà, ça fait partie de la tradition entre artistes, voilà, donc je commence par répondre aux questions qui m'ont été envoyées par email, et vous, dans la fenêtre de chat, vous pouvez aussi poser vos questions, et donc n'hésitez pas à les poser tout au long de mes réponses, pendant que je réponds aux questions par email, vous pouvez poser vos questions dans la fenêtre de chat, et ensuite je les reprends dans l'ordre, et je vous réponds en direct, ok, c'est ça un peu le but des accords, ok, donc allons-y, donc en fait, il n'y a que deux questions, ce sont deux questions, pardon, qui se rejoignent complètement, donc il y a une question d'Eric et une question de Sandro, donc la question d'Eric, c'est, bonjour M. Carbonneau, une petite question, je souhaiterais commencer à jouer, mais pour la chat en harmonica, je ne sais pas lequel prendre et à quel prix, merci de votre réponse, et je vous lis tout de suite celle de Sandro, qui est, bonsoir Bertrand, pour l'agora, j'aurais une question sur l'instrument, excuse-moi de revenir dessus, il n'y a pas de problème, j'aimerais avoir ton avis sur le Honor Mariband Crossover, le Saddle Silver, en comparaison à ton joujou de prédédiction, à savoir le Suzuki Amand H-A20 transformable en bête de course, bon, en fait, je vais répondre aux deux questions en une réponse, à savoir que, en fait, pourquoi la bête de course, pourquoi pas un autre instrument, alors en fait, je n'ai pas, chez moi, il y a plein d'instruments, plein d'harmonicas que j'ai testés, plein de marques, plein de modèles, ce que je vous propose, c'est plutôt que de répondre simplement sur le crossover ou sur le Saddle, de passer en revue la plupart des harmonicas que j'ai en ma possession, que j'ai testés, que j'ai appréciés, et de vous dire, enfin, quelles sont leurs qualités, leurs défauts, et pourquoi je préfère la bête de course. Voilà, si ça, est-ce que cette, est-ce que cette présentation vous intéresse ? Dites-moi. Donc, êtes-vous prêts ? Oui, je vais t'étudier tout le monde. « Est-ce que tu es OK pour une démonstration en direct de plusieurs harmonicas ? » Voilà, voilà, je vais créer un petit sondage. Hop ! Donc, je demande de répondre, est-ce que tu es OK pour une démonstration en direct de plusieurs modèles d'harmonicas ou pas ? Donc, tu réponds par oui ou par non ? Voilà, parce que ça risque de prendre un petit peu de temps, quoi, de passer un quart d'heure, 20 minutes à parler de tout ça. J'attends vos réponses. J'attends encore une minute que tout le monde réponde. Allez, encore quelques secondes. À 19h45, j'attends que ça. De toute façon, je n'ai que deux questions. Enfin, il n'y a que ce dé... Oh, je vais y arriver. Il n'y a que ces deux questions-là qui m'ont été posées par email. Donc, voilà, ça va être très vite. Des fois, il y a 12 questions, 20 questions. Là, il n'y en a que deux. Voilà, OK. Donc, il y a 86 % des personnes qui sont OK pour que je fasse une démonstration. Donc, je me rallie, évidemment, à la majorité. Donc, j'y vais. Alors, on va commencer par quoi ? Allez, on va commencer par le Lyoscar. Pourquoi pas ? Alors, en fait, je n'ai pas tous les harmonicas dans le si bémol, mais ça vous permettra de savoir à peu près ce qu'il en est. Donc, Lyoscar, c'est en fait, c'est japonais. Donc, c'est la marque Tombow, en fait. Voilà, c'est écrit « Harmonica by Tombow ». Lyoscar, c'est un harmoniciste américain, mais c'est fabriqué au Japon. Et en fait, alors, le truc avec l'Elyoscar, c'est que ce n'est pas du tout des mauvaises harmonicas. Voilà, les anges sont assez solides. Donc, l'harmonica est tout léger. Donc, ça, il y en a qui n'aiment pas du tout, il y en a qui adorent ça. Moi, j'aime bien que l'harmonica ne soit pas trop lourd dans la main, quoi. Bon, enfin, c'est une question de quelques grammes de différence entre tous, mais voilà. Donc, il est assez léger quand même. Les capots ne sont pas très ouverts, ce qui fait qu'il a un son qui n'est pas trop échu. Ça, c'est pas mal aussi. Les ouvertures sont assez larges. Donc, ça, c'est assez agréable également. Et voilà. Donc, en fait, le son du Lyoscar, il est assez doux, quoi. C'est-à-dire que si vous voulez faire du blues avec de Lyoscar, franchement, c'est vraiment pas ces harmonicas-là que je vous conseillerais. Alors, celui-ci, il n'est pas en CBL, il est en sol mineur. Et en fait, ce qui est pas mal chez Lyoscar, donc là, c'est vraiment, si vous vous intéressez à certains types de musique, c'est que vous avez des accords différents, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des accords majeurs, vous avez des accords mineurs, enfin, vous avez plusieurs, plusieurs, comment dire, plusieurs accords différents. Donc, il y a une petite notice à l'intérieur. Et en fait, vous avez quatre, vous avez quatre accords différents, je ne sais pas si on voit bien. Donc, en fait, il y a quatre séries. Il y a la série majeur diatonique, la série melody maker, natural minor, et harmonic minor. Alors, vous allez me dire à quoi ça sert. En fait, ça sert à, en fait, comme il n'y a pas, normalement, sur les harmonicas, comme il n'y a pas toutes les notes, eh bien, si vous ne savez pas jouer les altérations, si vous ne savez pas jouer les overblows, etc., eh bien, en fait, il va vous manquer des notes. Donc, en fait, d'une tonalité à l'autre, on se dit, bah tiens, ce serait pas mal, j'aimerais bien jouer dans cette musique-là, mais il y a cette note-là que je n'ai pas sur l'harmonica. En l'achetant dans un autre modèle, vous trouvez cette note. Mais du coup, il va aussi vous en manquer d'autres. On va en manquer d'autres. Et quand vous savez jouer les altérations, les overblows, eh bien, en fait, vous allez me dire, bah, pourquoi acheter dans ces séries-là, puisque, bon, moi, par exemple, je connais les altérations, donc pourquoi est-ce que je vais acheter un sol mineur, alors que je peux jouer les mêmes notes sur un harmonica en major diatonique, c'est-à-dire en major diatonique, en fait, c'est l'accord Richter traditionnel. Donc, pourquoi acheter un harmonica qui est accordé en sol mineur, sachant que je peux avoir les mêmes notes, mais sur un harmonica en Richter ? En fait, l'idée, c'est que, c'est une question de timbre, en fait. C'est-à-dire que si je veux avoir certaines notes, je me dis, tiens, cette note-là, sur cet harmonica, c'est un overblow, par exemple. Eh bien, sur cet harmonica-là, c'est une note naturelle. Donc, en fait, ça va sonner différemment. Et puis, du coup, les effets qu'on va faire sur certaines notes ne sont pas les mêmes d'un harmonica à l'autre, puisqu'en fait, les notes naturelles ne sont pas les mêmes non plus. Je ne sais pas si vous me suivez, mais l'idée, c'est que... Bon, je vais prendre un exemple. Je vais prendre un exemple. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais partager l'écran pour que vous compreniez bien l'idée. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur Paint. Et par exemple... Donc, je vais prendre le mien, là, le Léoscar. Voilà. Par exemple... Si je prends... Si je prends... Par exemple, par exemple... Ouais, voilà. En fait, là, j'ai... Admettons, j'ai un morceau. Et voilà. Et dans mon morceau, il y a une note que je veux jouer. La note, c'est un La. OK ? Je prends un exemple extrêmement simple. Je ne prends pas un morceau complet, c'est juste pour que vous compreniez l'idée. Donc, le morceau... Donc, la note que je dois jouer, c'est un La. Donc, ça, c'est la note réelle, c'est-à-dire ce qu'on veut vraiment entendre comme moteur de son. Et j'ai... En fait, j'ai à ma disposition deux harmonicas. J'ai... Je vais écrire plus gros pour que tout le monde voit bien. Voilà. Donc, par exemple, j'ai un Lioscar en sol mineur. Alors, je vais écrire en... comme ça. Sol mineur naturel. Bon. Sol mineur naturel. Eh bien, en fait, si je veux jouer un La dans le grave alors que je suis en sol mineur naturel, eh bien, en fait, le La ne fait pas naturellement sur cet harmonica. C'est-à-dire qu'en fait, le... En 3 aspiré, en 3 aspiré, j'ai un Si bémol. Et pour avoir le La, je suis obligé de faire une réparation. j'ai aussi comme harmonica un Amande H1. C'est-à-dire qu'un Amande H1. Eh bien, le... Je l'ai en Si bémol. Là, je sais que pour pour jouer le Si bémol, donc pour jouer le La, en fait, alors, comme l'harmonica est en Si bémol, ça veut dire que la note naturelle qui est La, en fait, je dois la penser un ton plus haut. C'est-à-dire qu'en fait, je dois jouer un Si. Eh bien, si je joue en 3 aspiré, un La sur mon Amande en Si bémol. OK. Voilà. Donc, j'ai un La. En fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que même si vous ne retenez pas encore tout ça, je ne vous demande pas de tourner par cœur les tablatures du USK ou du Suzuki, mais l'idée, c'est que le La, ici, dans un premier cas, tac, je vais prendre ça, par exemple, hop, voilà, le La, ici, c'est un 3 altéré une fois. Ça, c'est un 3, je vais faire dans une autre couleur, ça, c'est un 3 aspiré. Donc, ça veut dire que la manière d'obtenir la note ne va pas être la même. Vous allez me dire « Oui, mais on va entendre un La dans les deux cas. » Oui, mais comme on va entendre un La dans les deux cas mais que la manière d'obtenir n'est pas la même, l'impression va être différente. Donc, je vous fais je vais commencer par le Suzuki. Si je fais ça, on entend un La. Si je fais un 3 aspiré ici dans le Léoscar, on entend un Si bémol, donc je suis obligé d'altérer. et le fait de faire ça. Alors, je vais vous faire du coup, maintenant, je vais arrêter le partage d'écran. Donc, vous avez retenu. Là, j'altère en 3 sur le Léoscar et je joue en 3 aspiré sur le Amand. on entend bien que le son n'est pas du tout le même. Alors, ça tient de la qualité de l'harmonica. Généralement, les sons sont beaucoup plus jolis sur les bêtes de course que sur les Léoscar, mais aussi le fait que je joue une altération ici alors que là, c'est une note naturelle. Donc, ça veut dire que si par exemple je veux jouer une note naturelle, voilà, j'ai une note qui est assez plate alors qu'ici, le timbre est différent. Et après, je peux jouer aussi sur l'altération. Je vais mettre un peu plus haut ou un peu plus basse pour modifier encore un peu le timbre alors que là-dessus, comme c'est une note naturelle, je ne peux pas jouer sur grand chose. Vous voyez ? Donc, en fait, l'idée, c'est que c'est ça l'idée, c'est de se dire mais quel harmonica je choisis, quel modèle en fonction de l'effet que je veux rendre. Donc, c'est pour ça que moi, ça m'intéresse d'avoir des harmonica par exemple accordés différemment. Je vais prendre un autre exemple si je peux. Je vais prendre un autre exemple. voilà. Hop. Donc, admettons que je veux jouer quoi donc ? Non, je ne vais pas prendre celui-là. Qu'est-ce que je pourrais prendre d'autres comme exemple ? Ah ben voilà. Par exemple, je reprends mon exemple cette fois-ci sur le morceau. Cette fois-ci, sur le morceau, je dois jouer un je dois jouer un mi-bémol. Voilà. Dans mon morceau, je dois jouer un mi-bémol. Je regarde la tablature de mon Lioscar en solvigné naturel et je m'aperçois que pour jouer un mi-bémol, c'est en deux soufflets. Deux soufflets, j'ai un mi-bémol. Je regarde mon Suzuki amende H1 en si-bémol et pour jouer un mi-bémol, c'est un 5-aspiré. Encore une fois, je ne vous demande pas de retourner ça par cœur. C'est juste pour comprenner la différence. Eh ben, donc si je fais le deux soufflets sur le Lioscar ou le 5-aspiré sur le Suzuki, j'obtiens théoriquement la même note. Mais si je fais un deux soufflets ici, qu'est-ce que j'ai comme effet ? Pas grand-chose parce qu'en deux soufflets, il n'y a pas vraiment d'effet, je peux simplement souffler. Alors que sur le 5-aspiré ici, c'est la même note, sauf que comme c'est aspiré, je peux altérer aussi. Et si j'altère la note et par exemple, je peux faire un ding-bem, c'est-à-dire altérer et relâcher la note. Ça, je ne peux pas le faire ici parce que c'est soufflé. Je peux avoir des effets avec les notes soufflées si je suis dans l'aigu. Mais quand je suis dans le grave, je n'ai pas beaucoup d'effets. Je ne peux pas rajouter des vibratos, des choses comme ça, mais pour l'attaque de la note, ce qui fait que c'est très plat en fait. Donc si je veux vraiment mettre cette note en valeur dans un morceau, plutôt que de le faire en deux soufflées sur cette harmonica, je vais le faire en 5-aspiré avec un effet. C'est beaucoup plus sympa parce que là, on met beaucoup plus en valeur cette note que celle-ci. Donc vous voyez toutes ces considérations-là, c'est pour ça que j'ai des harmonica dans des tonalités différentes. Et franchement, pour moi, le gros avantage d'avoir Delia Oscar, parce que le son, quand même, je trouve que le son n'est pas extraordinaire. ce n'est pas moche, mais le son, je trouve le son un peu froid. Ça manque un peu de chaleur, un peu de rondeur. Donc ça, c'est le Delia Oscar. Donc c'est pas mal pour débuter. Ça, si vous ne voulez pas acheter de bête de course, vous pouvez acheter Delia Oscar. Donc à ce moment-là, il faudra prendre la série Orange qui est en majeure diatonique, en si bémol. Mais bon, au niveau son, ce n'est pas celui que je préfère. Alors, après au niveau son, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez le... Bon, par exemple, vous avez le... Alors, chez Suzuki, vous avez le Pure Harp. Je ne sais pas si on voit bien le nom. Voilà. Comme il est jaune sur jaune, ce n'est pas facile à lire. Pure Harp. Donc c'est un MR 550. Donc en fait, des MR, il y en a plusieurs. Mais voilà, celui-ci, c'est le 550. Et alors, l'avantage du Pure Harp, enfin l'avantage, c'est qu'il est tout en bois celui-ci. Alors, les plaques sont quand même en métal, les hanches aussi, mais le sommet est en bois, enfin le peigne est en bois et les capots sont en bois également. Alors, il y a une liste de modèles, un modèle extrêmement cher en bois de rose et ce modèle qui est quand même déjà à 100 euros qui est en bois de palissante. Et 100 euros sans réglage, rien du tout. Donc, pour les altérations des overblows, c'est coton quand même. Et alors, il est très beau, le son est pas mal du tout. C'est un joli son. Il a par contre deux gros inconvénients. C'est qu'il est très épais il est beaucoup plus épais par exemple si je reprends la bête de course. C'est pas énorme. C'est une histoire de millimètres. C'est surtout ici qu'il faut regarder plutôt. Parce que l'arrière, c'est pas l'arrière qu'on met dans la bouche. Si je compare ça et ça, vous allez me dire c'est pareil. C'est surtout la mise en bouche. C'est-à-dire qu'en fait ici, c'est beaucoup plus fin que là. Ça se voit d'ailleurs. Ça se voit d'être non. Voilà. Donc là, celui-ci, il dépasse complètement celui-là. Et du coup, il faut vraiment l'avaler pour avoir une bonne embouchure. Moi qui ai une grande bouche, c'est pas très gênant. Mais pour ceux qui ont une bouche un peu plus petite, ça devient vraiment gênant. Et puis le gros problème aussi, c'est qu'il glisse très mal. Donc, à des moments, les lèvres accrochent dessus. Donc ça, c'est pas top. Alors que celui-ci, franchement, alors là, ça glisse tout seul. Donc si vous avez une bonne embouchure, évidemment, il faut mettre la ronica sur l'intérieur des lèvres. Et là, ça glisse sans problème. Celui-ci, je suis tout le temps en train de le lécher ou de lécher les lèvres pour jouer. Donc c'est pas... C'est ce qui fait que je l'utilise très peu en fait. Donc je l'ai utilisé 2-3 fois pour les vidéos du samedi-midi. Et puis bon, j'ai arrêté de l'utiliser. Donc de temps en temps, je le ressors, mais voilà, le problème, c'est qu'il glisse très mal. Alors il faudra peut-être remettre un vernis dessus, mais c'est très compliqué. Et puis bon, après, il faut aussi le régler. Bon, enfin voilà. Donc c'est pas... En bouche, il est pas si agréable que ça parce qu'il est un peu trop épais et en plus, il glisse mal. Donc bon, enfin voilà. Donc je l'ai, je l'ai acheté, mais je ne peux pas dire que je le regrette parce que bon, ça m'a permis au moins de composer au moins un morceau dessus puisque il y a un morceau que j'ai appelé Pure Mélancholique que j'ai composé pour cet harmonica, mais franchement, ce n'est pas celui-là que je recommande. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre ? Alors nous avons le Special 20 par exemple. Special 20 ou Special 20 de chez Honor. Alors, j'ai pu passer une question d'ailleurs sur le... Voilà, c'est Sandro qui demande le peigne du amende... Ah non, du amende H20. On verra tout à l'heure. Donc, Special 20, ça c'est un peigne en plastique et les capots sont en métal. Bon, les hanches sont tout le temps en métal évidemment. Alors, le Special 20, il a... Il est vraiment... Les capots sont très très fermés ce qui fait que le son est assez de ouf quand même. Et voilà, donc ça, c'est... Je l'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup utilisé avant d'utiliser la bête de course et je l'utilise encore de temps en temps pour le blues. Je suis désolé, celui-là, il est un peu vieux parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé comme je ne le joue plus du tout dessus. Bon, le son n'est pas mauvais. Le son est un peu plus aigu que sur la bête de course. Et voilà, donc en fait, le... Comment le... Pour l'embaucheur, ce n'est pas mal, ce n'est pas trop épais. Au niveau de la glisse, ce n'est pas parfait. Enfin, il y a... Pareil, j'ai souvent eu des problèmes pour glisser dessus. C'est moins dramatique que sur le Pure Arc, mais ce n'est quand même pas l'idéal, je trouve. Mais sinon, au niveau son, pour le blues, il n'est pas mal. Après, on peut évidemment l'utiliser pour plein d'autres musiques. Après, le problème, c'est le réglage. Régler le Special 20, c'est un peu délicat. Pour les Overblows, il n'est pas toujours évident. Et puis, le problème aussi des Harmonica Runners, c'est qu'ils sont souvent très mal réglés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas bien accordés. Parfois, c'est vraiment faux. Donc, ça, c'est quand même un peu gênant. Donc, je sais que dans le blues, certains me disent « Ben ouais, mais ça va, dans le blues, si les n'es sont pas très justes, ça passe quand même. Bon, pourquoi pas ? » Mais moi, je préfère jouer de la... Déjà que ce n'est pas toujours facile d'être juste mais si en plus, à la base, vous avez un Harmonica qui n'est pas accordé correctement, c'est un peu galère. Donc, si vous n'avez pas beaucoup de moyens, le Honor Special 20 est pas mal quand même. Mais, une fois que je suis passé sur la bête de course, moi, je n'ai plus tellement envie de jouer sur les Special 20. Je vais parler des Special 20. Il y a un modèle qui s'appelle le Rocket Progressive chez Honor qui est en fait le même que le Special 20. Enfin, là-bas, c'est la même fabrication. Donc, c'est les mêmes hanches. C'est à peu près le même peigne. La matière est un tout petit peu différente. Mais la grosse différence, c'est qu'au lieu d'avoir des capots fermés, vous avez des capots très ouverts. Et en plus, alors, vous voyez ici, là, tout ça, c'est plein, c'est une matière pleine. Et ici, on a des ouïes comme sur les violons. Donc, ça veut dire que c'est ouvert. Ce qui fait que le son, il sort de partout. Donc là, j'ai aussi pris un rocket en 6 bémols. Celui-ci, enfin, tous les deux sont en 6 bémols. Donc, si je joue une phrase, par exemple, ici, je ne sais pas si vous entendez la différence, mais je n'ai pas joué plus fort sur l'un que sur l'autre. C'est simplement que du fait que les capots sont très ouverts et qu'il y a même des ouïes à l'intérieur, le son est beaucoup plus fort. Il a tendance à me casser un peu les oreilles. Je l'ai acheté pour essayer. j'avais mon Steve Bable commencé à vieillir un peu et j'ai voulu en racheter un et je me suis dit pourquoi pas le Rocket Progressive. et bon, finalement, je n'ai jamais trop aimé de jouer dessus. Je n'ai jamais trouvé très agréable de jouer dessus, donc je joue très peu dessus. C'est vrai que si je veux faire un blues ou un truc un peu rock et que j'ai envie de faire danser mes amis et que je n'ai pas de micro, que je n'ai pas d'ampli, je peux utiliser celui-là parce que le son sera beaucoup plus fort que sur les autres. Mais bon, ce serait éventuellement le seul avantage. Alors, pour ce qui est des capots très ouverts, j'ai aussi celui-ci, ça, c'est un Marine Band. Donc ça, je le conseille. Donc Marine Band Deluxe. Je ne me conseille pas du tout aux débutants parce que les anges sont difficiles à jouer. Franchement, moi, quand j'ai commencé sur un Marine Band, je galérais, je n'arrivais à rien ressortir du tout. Donc, je me suis vraiment demandé si j'allais un jour me mettre à l'harmonica tellement c'était difficile de jouer la moindre note. Mais alors, l'avantage du Marine Band, donc si vous êtes déjà, si vous jouez déjà à l'harmonica depuis six mois ou un an, vous pouvez utiliser le Marine Band. Donc, la différence entre le Deluxe et le Marine Band traditionnel que je n'ai pas, c'est qu'en fait, le gros problème d'une Marine Band traditionnelle, c'est que le bois a tendance à se déformer sous l'action de la salive. Et donc, des fois, vous avez le peigne qui sort carrément, enfin, on l'a appelé Rune Babine, c'est pas pour rien, c'est parce qu'en fait, comme il se déforme, vous avez les capots qui sont, où il y a un interstice entre le capot et le peigne, ce qui fait qu'on se pince la lèvre dedans, donc parfois, on se blesse, on se saigne, enfin bon, c'est une horreur ce truc. Et en fait, ils ont amélioré ça pour le Marine Band de Lux. Alors en fait, le bois a changé, ça c'est du bois de poirier et là, ici, c'est biseauté, voilà, et en plus, le vernis est très bon, ce qui fait que ça fait quelques années que je l'ai, je ne joue pas beaucoup dessus, mais il est, il est, enfin, il tient, le bois, le bois tient beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que les ancêtres Marine Band traditionnels. Et puis, une des caractéristiques de cet harmonica, lui aussi, il a des ouïes sur les côtés comme sur le Rocket Progressive et les capots sont très 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 ouverts. Donc ça, si vous voulez envoyer du bois, il n'y a pas de problème. Celui-ci, en plus, il est en Ré, je ne l'ai pas pris en Si bémol. À la base, c'était pour jouer un morceau qui avait été arrangé par Jean-Jacques Milteau et ça faisait un truc comme... C'est vraiment très très péchu. Donc là, quand je joue de ce truc-là, je le mets carrément des boules qui est. Voilà, donc c'est un choix. Steve Baker, par exemple, il ne joue que là-dessus. Il joue du blues, du rock, du funk, que là-dessus. Donc pourquoi pas. C'est vraiment un son très particulier. Mais si vous aimez le son hyper péchu, très aigu, très strident, ben prenez celui-là. Moi, j'ai du mal avec les sons strident. Donc c'est pareil, j'ai acheté pour jouer ce morceau. Je l'ai essayé et puis bon, finalement, je n'étais pas... Enfin, je ne l'ai pas vraiment... Je ne l'utilisais pas très souvent. Mais si vous aimez les sons péchus, aigus, à la limite de vous casser les oreilles, voilà, si vous aimez ça, prenez-le. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Alors, j'ai le... Alors, après, j'ai le... Chez Suzuki, pendant un temps, je m'étais dit, ben tiens, pourquoi ne pas... Essayer de trouver un armanica qui... ou dans lequel je ne suis pas obligé de jouer des overblows parce que les overblows, c'est réputé en fait à des notes extrêmement difficiles à jouer que seuls les grands professionnels savent jouer. En fait, ce n'est pas vrai du tout. Ce n'est pas beaucoup plus difficile que les altérations. Quand vous savez altérer, vous savez faire des overblows. Mais je m'étais dit, tiens, aussi pour les élèves, bon, peut-être qu'ils aillent plus vite, est-ce qu'il n'y aurait pas une technique ? Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'innovation dans l'armanica. Effectivement, il y a une innovation qui est le Sub-30. Donc ça, c'est aussi un armanica de chez Suzuki. Donc avec des capots assez ouverts, celui-ci est en dos. Donc c'est pareil, ça c'est du plastique et ça c'est du métal. Et puis les anches en métal comme d'habitude. Alors le Sub-30, la particularité qu'il a par rapport aux armanicas traditionnels, c'est que au lieu d'avoir 20 anches, il y en a 30. Vous allez me dire, mais pourquoi alors ? Il n'y a que 10 ouvertures, pourquoi est-ce qu'il y a 30 anches ? Parce que du coup, ça permet de faire des altérations et des overblows sans avoir besoin de les faire. C'est-à-dire qu'en fait, enfin, l'idée c'est qu'il n'y a pas besoin de jouer d'overblows. C'est qu'en fait, vous, vous, vous jouez seulement en altération et on peut jouer en altération. Alors vous voyez, c'est sympathique quand ils nous mettent des notices dans les boîtiers. Tout est en japonais. Ça c'est fabuleux quand même. Donc si vous parlez couramment japonais, il n'y a pas de problème. Mais bon. Donc en fait, l'idée c'est que quand vous, donc c'est un système de valve et de, en fait, vous avez des 10 anches en plus et ce qui fait que en fait, vous pouvez altérer, normalement on altère en inspirant dans le grave et on altère en soufflant dans l'aigu. Et en fait, on peut aussi altérer en soufflant dans le grave. Ce qui fait qu'on peut descendre les notes. Donc par exemple, si j'ai le 2 soufflé qui est à mi et je vais avoir un mi bémol, normalement le mi bémol c'est un 1 overblow. Et c'est vrai que le 1 overblow c'est quand même une note assez difficile à jouer, surtout les harmonicas et la plupart des, même des grands professionnels disent, le 1 overblow, je le joue rarement parce qu'il est vraiment difficile à jouer. Le dé, c'est que si on altère dans le 2 sur le sub 30, le son est un peu terrible. Bon. Alors voilà, ça c'est le gros problème. Très bonne démonstration, c'est le gros problème de ces harmonicas-là, c'est que comme il y a le système de valve, des fois ça se décroche un peu et ça fait cette espèce de bruit absolument horrible. Donc je sais que certains le règlent, enfin bon, c'est bien très compliqué et très cher. Je crois qu'il doit être à 140 euros, un truc comme ça et on va voir le roi du son. Alors voilà, en altérant bien, on y arrive quand même. Voilà, bon. Alors le problème en fait, c'est que au lieu d'avoir une jolie altération avec un timbre sympa, en fait, on déclenche une autre note, on déclenche une ange qui est accordée en mi bémol. Donc en fait, c'est un peu comme si j'avais que des notes naturelles et c'est moins intéressant que d'avoir un joli son altéré. Alors, un des avantages de celui-ci, c'est que normalement, la note la plus grave que vous avez en insoufflé, c'est le do, et bien là, si vous altérez le do, vous descendez jusqu'au ci. Donc vous avez une note supplémentaire. pareil, on dirait un bateau à moteur. Voilà, je vais aller là. Niveau son, franchement, je ne trouve pas ça terrible du tout. Je l'ai acheté parce que c'était une innovation, je me suis dit, allez, je vais me faire plaisir avec ça. Voilà, là, je suis passé du mi au mi bémol. Ben voilà, je n'ai pas besoin de faire d'overblow en quatre. Je fais l'altération en cinq soufflés. Sauf que le son n'est pas terrible parce que le mi est une note naturelle, le mi bémol est aussi une note naturelle. Puis finalement, c'est un peu comme le... Enfin, je veux dire, si c'est pour acheter un hormica comme ça, pourquoi ne pas prendre carrément un chromatique ? Et puis là, vous n'embêtez plus. Si vous voulez avoir un... Et voilà. Donc si, par exemple, pour avoir les mêmes notes que j'ai faites ici, donc le 5 soufflé, 5 altéré pour avoir mi, mi bémol, et bien là, c'est 6 soufflé, 5 aspiré avec le bouton poussoir. Vous voyez, vous avez les mêmes sons en fait. Donc, c'est que de notes naturelles. Là, on ne peut pas altérer là-dessus. Alors, le seul avantage que vous avez entre un chromatique que je n'utilise absolument jamais, c'est juste pour les cours, c'est juste pour la démonstration. Et celui-ci, c'est qu'on peut quand même faire un petit effet. C'est-à-dire qu'ici, pour passer du mi au mi bémol, je suis tellement peu habitué à jouer là-dessus. C'est forcément en écart. Ce n'est pas possible d'enchaîner les deux puisque là, vous êtes en soufflé et puis ensuite, vous êtes en aspiré en appuyant sur le bouton. C'est forcément de notes détachées. Si on le fait ici, là, c'est déjà beaucoup plus fluide. Donc, c'est déjà, je trouve ça plus sympa de jouer là-dessus que de jouer sur ce truc-là. Mais bon, le son, le son n'est pas extraordinaire. Alors que quand vous faites des altérations ou des overblows, vous avez un son qui est vraiment caractéristique de l'harmonic. Ce qui fait que, finalement, le Sub30, il a beau être un bijou de technologie, niveau son, ce n'est pas terrible et puis finalement, je ne m'en sers jamais. Donc, alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai, ah ça, c'est un Honor Golden Melody. Voilà. Tac. Alors, le Golden Melody, moi, je l'avais acheté parce qu'on m'avait dit, enfin, surtout, je suis tombé sur une pub chez Honor disant qu'il était très, très bien accordé et que pour le jazz, c'était vraiment ce qu'il fallait, c'était l'harmonica du jazz parce que les anges étaient très, très bien accordés. En fait, ce n'est pas vrai du tout. il ne l'est pas mieux accordé que les autres et je ne sais plus si c'est celui-là, mais non, je crois que c'est un autre que j'avais acheté et franchement, c'était une véritable horreur. Il n'y avait pas une note juste. Donc, voilà, c'est vraiment pas terrible. Alors après, il n'est pas trop difficile à régler, donc je peux régler les overblows pour avoir les overblows et overblows là-dessus, ce n'est pas trop dur. L'avantage, c'est qu'il est facile à mettre en bouche et puis les capots ne sont pas trop ouverts, ce qui fait que le son n'est pas mauvais. Franchement, j'ai bien aimé. Puis là, la prise en main est pas mal parce qu'au lieu d'avoir, il y en a qui sont gênés, moi, je ne suis pas du tout gêné par ça, mais certains sont gênés par le fait que ce soit très anguleux sur les spécial 20, par exemple, alors qu'ici, c'est arrondi, ce qui fait que la prise en main est beaucoup plus agréable. Encore une fois, moi, ça ne m'a jamais gêné, je sais que certains préfèrent ça. J'ai d'ailleurs une élève qui ne joue que là-dessus. Et bon, au niveau de son, celui-ci, il est en s'il y a molle aussi. Le son n'est pas mauvais, quoi. Alors, si je compare le son du Golden Melody par rapport à la bête de course, je ne sais pas si vous avez entendu la différence, parce que la qualité du micro sur la webcam ne prête pas forcément à ce genre de démonstration, mais le son est beaucoup plus joli, je trouve, là-dessus, que là-dessus. Je vous refais les deux. C'est beaucoup plus doux, c'est beaucoup plus rond que sur celui-là. Donc, encore une fois, ce n'est pas une critique. Si vous préférez ce son-là, prenez celui-là. ce n'est pas du tout un mauvais harmonica, le modèle n'est pas mal. Alors après, si vous en jouez une heure par jour, vous allez devoir en changer un tous les six mois, mais bon, c'est une trentaine, à peu près 30 euros, donc ce n'est pas non plus énorme. Donc, pourquoi pas ? Le Golden Melody, ce n'est pas un mauvais instrument. C'est juste que je préfère le son là-dessus. Et en fait, et puis le gros avantage, évidemment, du Hammond HA20 que j'utilise pour les bêtes de course, pour les transformer en bêtes de course, par rapport au Golden Melody, c'est que tous les Suzuki sont très bien accordés. C'est accordé au laser. Alors certains disent, c'est une histoire de défendre honneur. Oui, mais c'est moins artisanal. Bah oui, mais c'est moins artisanal, mais c'est moins accordé. Moi, je vois bien qu'on privilégie le côté artisanal, mais à ce moment-là, ils n'ont qu'à faire des harmonicas qui sautent mieux. Parce que bon, je suis désolé, mais quand vous avez un harmonica, il est complètement faux. Après, il faut limer les anges. J'avais fait ça, moi, sur l'autre harmonica, pas sur celui-là, mais sur un autre. J'avais limé les anges pour réaccorder l'harmonica, puis évidemment, je l'ai mis trop fort et puis je l'ai bousillé. C'est un peu dommage. Alors, sinon, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez le CEDL. Alors, CEDL, donc celui-ci, en fait, c'est un modèle Valvet. hop, voilà. Et c'est un, alors celui-ci que j'ai pris, c'est un, il a été signé par un grand harmoniciste de jazz qui s'appelle P.T. Gazzle. Je ne sais pas si vous connaissez P.T. Gazzle, mais franchement, si vous n'avez jamais écouté ce qu'il fait, je vous recommande vraiment sa musique. Et notamment, il avait fait un super morceau des Beatles sur un harmonica grave et qui est absolument fabuleux. Je trouvais son interprétation vraiment bien. c'est Here, There and Everywhere. Donc, je vais vous le mettre, ah, ben, attendez. Ah non, c'est Fixing Hole, pardon. Ouais, c'est Fixing Hole. Bon, ça ne fonctionne pas, mais je vous, alors, je ne sais pas si on peut trouver son album quelque part. Je dois l'avoir, au pire, un de ces jours, je vous le ferai écouter. Donc, c'est un super harmoniciste et justement, il a sorti aussi un harmonica qui permet de jouer sans avoir, enfin, sans avoir besoin de jouer des overblows. Et encore, c'est qu'il se parle de légende que les overblows, c'est un truc hyper difficile. Et donc, voilà, donc, alors, voilà, la tablature du, du, du CEDL. Donc, que je ne connais pas par cœur parce qu'encore une fois, je l'utilise très peu. Mais, alors, celui-ci, je l'ai pris en quoi ? Je l'ai pris en sidémol ou je l'ai pris en sidémol aussi. Voilà. Tac. Voilà, donc, encore une fois, plastique et métal. OK. et alors, le niveau mise en bouche est un peu plus épais que les amandes, mais il n'y a pas une énorme différence. Pas un peu quand même. Moi, je préfère celui-là parce que du coup, il est plus facile à mettre en bouche que celui-ci. Celui-ci, ah, si, il est, je me... Je crois que... Attendez. Ah, si, si, il est quand même beaucoup plus large. Il est quand même plus large. si on compare les deux, on voit bien que celui-ci est beaucoup plus large, beaucoup plus... Il va être plus dur à mettre en bouche que l'autre. Voilà. Alors, après, niveau son, je peux faire un petit essai si vous voulez. Les deux sons sont bons. Par contre, celui-ci, c'est vrai qu'il est beaucoup plus puissant. Alors, il y a aussi le fait que les capots sont un peu plus ouverts. Le son est beaucoup plus puissant ici que là, mais encore une fois, comme c'est plus puissant, le son est un petit peu moins rond, un peu moins chaleureux que celui-ci. Donc, c'est pour ça que moi, je préfère celui-là. Alors, après, pour ce qui est des altérations, etc., donc, en fait, on a encore le principe que dans le 1, si on altère dans le 1 en soufflant, ce qu'on ne peut pas faire ici, si on peut altérer, à ce moment-là, on obtient un overblow, mais si on va avoir un note en dessous du do sur celui-ci, on ne peut pas. Alors qu'ici, on a une note en plus. Et par rapport à l'autre, par rapport au sub 30, ça n'a rien à voir. Le sub 30, c'est vraiment, et puis une fois qu'on a obtenu la note, c'est une note naturelle, donc ce n'est pas très beau. Alors que là, c'est vraiment une altération. Le son est déjà beaucoup mieux. OK ? Donc voilà, si vous voulez avoir un mi bémol, au lieu de devoir faire un overblow ici, vous pouvez altérer dans le do ici. Donc c'est ça la technique. OK ? Donc on a aussi, évidemment, les altérations à aspirer. Par exemple, là, j'ai altéré dans le 1. OK ? On peut altérer dans le 2, évidemment. On retrouve de toute façon les mêmes altérations traditionnelles que sur l'harmonique à Richter, mais on a en plus la possibilité d'altérer en soufflant, ce qui évite les overblows. Bon. Et ce qui fait qu'on peut avoir, je crois qu'on a toutes les notes là-dessus. Il me semble, je vérifie, mais oui, on a toutes les notes. Oui, on a toutes les notes dessus. Bon. Franchement, vu que la mise en bouche est meilleure ici, que le son est un peu meilleur, moi, je préfère encore le Amand à Chava. Alors, c'est vraiment deux marques différents, deux modèles différents. Je ne dis pas que l'un est mauvais, l'autre est forcément très bon. c'est juste une question de préférence. Mais je trouve que le son est beaucoup plus... De tous les armécaires que j'ai, il n'y a plus que celui-là que j'utilise. Et voilà. Bon, après, l'idée d'altérer en soufflant, pourquoi pas, après le son, on aime ou on n'aime pas. Si je vais avoir un mi-bémol. Je trouve que ça fait un peu klaxon, pardonnez-moi, mais... Ça fait vraiment klaxon. Alors que là-dessus... vous avez un son qui est beaucoup plus joli, quoi. Et pour le faire, c'est un overblow en quatre. Donc moi, je dis que ça vaut le coup de travailler les overblows, c'est pas un travail très difficile, c'est juste prendre les mêmes, c'est presque les mêmes positions que les altérations sont inspirées, sauf qu'il faut souffler et il faut souffler à travers un harmonica préparé. Voilà, pour toutes ces raisons. Alors, il y a un autre quand même un autre harmonica que j'aime bien. En fait, c'est le même modèle que celui-ci, sauf que... Alors, vous avez une petite pochette pour le ranger en tissu. Voilà. Et celui-ci est vert. Vous allez me dire quelle est la différence entre le noir et le vert ? Le noir est noir et le vert est vert. D'accord ? Oui, ça, on avait compris. Et c'est tout ? Oui, c'est tout. Donc, voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment... Alors, celui-ci est peut-être des capons tout petit peu plus ouverts, mais il n'y a vraiment pas beaucoup de différence. Je me demande si ce n'est même pas un effet de... Je crois que celui-ci est un tout petit peu plus ouvert. Alors, celui-ci, je l'ai pris en La pour changer un peu et j'ai simplement voulu essayer. C'est magnifique. C'est un super son. C'est du Suzuki. C'est vraiment très beau. Il est plus cher que le Hamon H-A-20. En fait, c'est un... Il l'appelle un C-20. C, ce n'est pas la tonalité parce que ça, c'est en La. C'est un A. mais là, il l'appelle le modèle CC-20. Et voilà, il est juste... Il est vert, quoi. Pour la vie, c'est bien. Le son n'est pas mauvais du tout. Donc, je pourrais très bien jouer là-dessus. Et c'est... C'est... Le peigne est... Ah non, je crois que le peigne est en plastique. Ah oui, le peigne est en plastique ici, alors qu'il est en métal sur le Suzuki à mon H-A-20. Mais sinon, niveau son, niveau son, c'est pas mal. du tout, quoi. Je pourrais très bien régler pour avoir les overblows, etc. Donc, ce serait pas mal. Le seul truc, c'est que comme il est plus cher, je crois qu'il est 10 euros plus cher que celui-ci, je ne vois pas tellement l'intérêt de... Enfin, sauf si vraiment le truc est plus joli et que ça peut participer aussi du plaisir de jouer de la musique, d'avoir un harmonica qui est beau, quoi. Je me rappelle la première fois que mes parents m'ont dit mais ça fait longtemps que je suis en train de me dire que tu refais des harmonicas pour tes élèves et il ressemble à quoi. et je leur ai montré l'intérieur du coffret et tout de suite, la réflexion, c'était « Ouah, il est magnifique, c'est un harmonica ! » Ah oui, ça chante de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc, c'est vrai que ça participe aussi du plaisir, quoi. Là, par exemple, j'ai un très beau piano, j'ai aussi plaisir à jouer sur un beau piano, quoi. Donc, c'est... Si vous préférez le livre, je peux très bien vous faire des réglages sur les olives, quoi. Après, le seul truc, c'est que... Alors, je dis encore une fois, les capots sont un tout petit peu plus ouverts et en bouche, il n'y a pas... Il n'y a pas beaucoup de différence. Il est un tout petit peu plus épais. enfin, là, c'est vraiment pas grand-chose. Donc, pourquoi pas ? Donc, je n'utilise pas par préférence les olives parce que ça ne change rien, en fait, que ce soit... que le capot soit noir ou que le capot soit vert. Donc, je ne vois pas l'intérêt de mettre 10 euros de plus. C'est juste une fantaisie, quoi. Donc, si vous avez envie de le prendre, prenez-le, quoi. De toute façon, c'est de la bonne marque, c'est du Suzuki, c'est très bien accordé. Moi, j'ai vraiment fan des harmonicas Suzuki. Voilà, voilà, écoutez, on a fait le tour. Donc, j'espère avoir répondu à la question. Donc, pour résumer, l'harmonica que je recommande de toute façon, c'est le choix que j'ai fait, c'est ce que j'appelle la bête de course. Alors, en fait, au départ, c'est la amende H1 et la bête de course, pourquoi ? Parce qu'en fait, je l'optimise, c'est-à-dire que je règle toutes les anges pour que vous puissiez obtenir les oeuvres bleues, les oeuvres drôles, surtout l'harmonica. Et en plus, je colle des petits morceaux de sparadrap, enfin, ce n'est pas tout à fait du sparadrap, mais c'est des petits morceaux de collant sur les anges, ce qui fait que ça améliore encore le son et surtout, ça évite que les anges sifflent parce que quand il y a un truc qui est hyper désagréable, et c'est pareil sur les Lioscar, si vous altérez trop, les anges en tendance s'assifflissent ce qui est vraiment, vraiment très désagréable. Alors qu'en appliquant ce petit morceau de sparadrap, entre guillemets, vous n'avez pas ce son de sifflement. C'est quand même beaucoup mieux. Et quoi d'autre ? Donc, vous n'avez pas le sifflement et en plus, l'harmonica sonne mieux. Et en plus, ce qui est bien, c'est que ce n'est pas la câble d'autre. C'est vraiment du très bon matériel et il dure vraiment. Le mien, je l'utilise à peu près entre une heure et deux heures par jour. J'ai toujours, j'en fais deux heures, mais en ce moment, j'en fais un peu moins parce que j'ai aussi pas mal de travail pour vous. Je m'adresse beaucoup à vous. toutes les formations, les ateliers, etc., ça me prend un peu de temps en préparation, ce qui fait que je joue un petit peu moins en ce moment. Mais bon, j'en fais au moins une heure par jour, c'est sûr, en tout cas, depuis quatre ans. Donc, avant les spéciales 20, j'étais obligé d'aller en changer tous les six mois et depuis que j'ai la bête de course, ça fait quatre ans que je l'ai et pourtant, la plupart du temps, je joue, vous voyez, je joue encore un petit peu sur l'héliostar de temps en temps, sur l'école de mélodie de temps en temps aussi, mais 90% du temps, c'est sur la bête de course. Voilà pourquoi c'est cette harmonie que je recommande et que je prépare par défaut. OK ? Voilà. Bon, écoutez, j'ai répondu à toutes les questions par e-mail, je pense que j'ai fait une réponse assez longue et assez complète. Alors, évidemment, il existe plein d'autres modèles d'Harmonica, plein de marques, etc. Encore une fois, j'en ai testé plein, je n'ai pas tout sur place, mais bon, là, vous avez quand même le principal. OK ? Voilà, donc si vous voulez faire votre choix, si vous avez appris des notes, vous reverrez la rediffusion de cette vidéo et vous pourrez réécouter toutes ces différences. OK. Très bien. Est-ce que vous avez des questions ? Non, apparemment. Non, pas de questions ce soir. Bon, écoutez, on va peut-être pouvoir finir plus tôt que d'habitude. Quoique, il est déjà 8h30 quand même. Oui, j'avais une chose dont je voulais vous parler. Donc, peut-être pas à vous parce que vous êtes tous déjà bien engagés dans l'Harmonica, dans les cours, dans les formations, mais c'est une question que j'ai envie de poser à tous ceux qui nous regardent en rediffusion et qui ne sont pas encore dans les cours. C'est un truc que je vais lancer dans peu de temps, lundi prochain. C'est une petite enquête en fait parce que j'ai remarqué qu'il y a pas mal de monde qui transitent par le site de l'école d'Harmonica, armoydetoges.com. Il y a beaucoup de visites par mois. Il y a à peu près 5000 visites du site par mois. Il y en a qui reviennent régulièrement évidemment mais il y a aussi des nouveaux. Vous êtes plus de 3000 à recevoir mes emails régulièrement et pourtant il n'y a pas 3000 élèves. Je ne dis pas que je tiens forcément à avoir 3000 élèves. Quoique si j'ai 3000 élèves, élèves, pas élèves, élèves, j'ai toujours considéré que 200 c'était vraiment le maximum. Là en gros vous êtes une cinquantaine. Il y a déjà eu jusqu'à 140 élèves en simultané jusqu'à 200 je peux gérer 200 élèves en formation. Au-delà de 200 ça va devenir très compliqué et si un jour il y a 5000 élèves je pense que j'aurai embauché d'autres profs. Il y aura peut-être toute une équipe pédagogique autour de moi donc pourquoi pas je ne sais rien contre ça. Mais en tout cas ce que ce n'est pas tellement je ne vais pas vous faire un laïu sur le nombre d'élèves que je pourrais avoir etc. Ce n'est pas tellement ce qui vous intéresse mais ce que j'aimerais comprendre c'est pourquoi il y a autant de monde qui transite par le site et qu'il y a si peu de gens qui passent à l'action qui vont jusqu'aux formations. C'est vraiment une question que je me pose parce que autant je peux comprendre ce que vous voyez des difficultés qu'au départ ce ne soit pas évident que vous vouliez apprendre à jouer d'un instrument mais vous n'êtes pas sûr de pouvoir suivre parfois il peut y avoir des problèmes de motivation tout ça je connais puisque ça fait des années et des années que je donne des cours d'instruments donc je connais tout ça mes élèves pianistes ont les mêmes soucis que quand je donne un cours de piano ou un cours d'harmonica je peux très bien je sais ce que c'est que gérer la peur de jouer en public le problème de motivation le fait de se dire il faut que je travaille mais là c'est un peu difficile je ne peux pas me décourager etc. donc tout ça je comprends mais ce que j'ai du mal à saisir à cerner c'est qu'est-ce qui fait que généralement ceux qui reçoivent mes emails en fait ok ils les reçoivent mais ils ne sont pas venus par hasard sur le site j'aurais pris des gens dans la rue en disant monsieur, madame vous voulez apprendre à jouer de l'harmonica non ça ne me plaît pas si si venez venez puis je les tire par la manche et puis je leur dis allez venez venez me voir puis finalement il m'embête celui-là mais ça ne me plaît pas l'harmonica bon et puis si si tenez je vous donne ça ça et ça puis je vous envoie des emails régulièrement ils me diraient mais non c'est bon j'en ai pas besoin donc je pourrais comprendre que ces gens-là me disent mais non attendez moi je vous ai dit que je n'aimais pas ça donc c'est pas la peine n'essayez pas à me forcer à prendre des cours mais là ce n'est pas du tout le cas enfin je veux dire le site je n'ai forcé personne à venir sur le site si vous venez dessus c'est que vous voulez apprendre quelque chose à mon avis parce que c'est vraiment un site consacré aux cours d'harmonica donc ce n'est pas un site où je présente mon dernier album enfin j'ai sorti un disque dans ma vie et encore c'est un disque autoproduit enfin je pourrais en sortir d'autres mais c'est pas enfin je ne suis pas là-dessus autant j'aime bien jouer moi j'aime beaucoup les côtés convivial avec les amis les fêtes en petits groupes comme ça où on partage de la nourriture ensemble j'aime bien les jeux de société j'aime bien par exemple dimanche dernier j'ai invité des amis on a fait un jeu deux charmantes jeunes femmes la mère et la fille c'était très sympa on a participé à un jeu qui était vraiment amusant et un jeu qu'elle ne connaissait pas du tout et puis ensuite il y a la jeune qui s'est mise au piano et puis du coup je me suis dit bah tiens on a échangé un peu enfin on s'est fait écouter des morceaux comme ça au piano et puis sa mère a commencé à danser enfin voilà on n'était que trois mais c'était vraiment sympa comme tout puis de temps en temps je sors l'harmonica je joue un morceau vous voyez ou par exemple quand il y a plus de monde une fois on était 18 et il y a une amie qui sort une guitare qui fait une chanson s'accompagnait à la guitare et bien je l'accompagnais à l'harmonica donc c'est des choses très sympas à faire et moi j'aime beaucoup cette ambiance là et je n'ai pas tellement besoin je l'ai fait par le passé j'ai fait plein de fois j'ai même fait des tournées etc. en France mais bon des tournées à petite échelle mais enfin j'ai quand même fait ça je sais ce que c'est et c'est très sympa mais bon je ne suis pas un grand fan enfin j'aime bien être sur scène mais je ne sais pas ce que je recherche en priorité ce que je recherche en priorité moi c'est transmettre mon savoir je suis un vrai passionné pédagogie et je me rappelle un ancien prof de jazz qui ne jouait jamais sur scène qui ne sortait jamais un disque qui disait mais non mais moi j'ai consacré ma vie à la pédagogie et il y a des élèves qui disaient mais je ne comprends pas pourquoi il a peur d'être sur scène mais il n'a pas peur il préfère être prof c'est pas une tare d'être prof quand même au contraire c'est génial et moi j'ai ressenti ça depuis le début et je me suis dit c'est ça que j'ai envie de faire de ma vie j'ai envie d'être enseigné il y a une chanson qui m'a absolument frappé il y a très longtemps de Jean-Jacques Goldman et j'étais content parce que j'ai assisté à une conférence il n'y a pas longtemps et le conférencier rappelait exactement cette chanson-là et moi c'est pareil c'est ce qui fait que j'ai envie d'en faire mon métier c'est une chanson qui s'appelle Il changeait la vie et dans le deuxième couplet il dit c'était un professeur un simple professeur qui pensait que savoir était un grand trésor et que tous les moins que rien n'avaient pour s'en sortir que l'école et le droit qu'a chacun de s'instruire et ça ça m'a vraiment motivé je dis oui c'est ça que je veux faire et donc la refrains c'est il changeait la vie j'ai envie de changer votre vie vous avez tous des rêves vous avez tous envie la plupart me disent ça en fait j'adorerais faire ça avoir l'harmonica dans la poche pouvoir le sortir comme ça de manière spontanée jouer de la musique jouer pour mes amis jouer pour mes petits-enfants pour mes enfants pour ma belle-mère pourquoi pas pour qu'elle s'en aille je plaisante mais voilà donc jouer vraiment se faire plaisir à l'harmonica mais l'harmonica ou un autre instrument mais quand on va je sais pas on va à la pêche ou on va bon moi je ne suis pas pêcheur mais quelqu'un m'a dit un jour je vais à la pêche et plutôt que d'attendre comme ça avec ma ligne à rien faire ou lire un bouquin ben pourquoi je ne jouerai pas de la musique ou j'ai un élève qui fait beaucoup de randonnées et qui me dit ben c'est génial dès qu'on fait une pause je suis à l'harmonica je joue 5 minutes et tout le monde est content moi je joue pendant les pique-niques je joue pendant les soirées etc ou dans le métro ou sur les quais de métro pas pour raconter de l'argent mais j'attends mon train une demi-heure et je joue et je vois des gens qui sont attirés par l'harmonica et ça me fait chaud au cœur ça me fait plaisir un soir j'ai joué j'étais porte-maillot et j'attendais mon train pendant une demi-heure j'ai commencé à jouer donc j'avais sorti mon enceinte portative ma tablette avec mes accompagnements j'ai joué l'harmonica par-dessus avec ma bête de course il y a des gens qui se sont attroupés autour de moi et certains ont commencé à danser vous imaginez quoi donc ça a complètement créé l'ambiance sur le quai de gare enfin j'avais encore jamais vu des gens qui dansaient sur un quai de gare donc c'est fabuleux quoi donc il y a plein de gens qui rêvent de faire ça et je me dis super alors puisque vous rêvez de faire ça et que moi je sais faites moi confiance je sais ce que je peux vous transmettre et je sais ce que je peux faire de vous en quelques mois dès le premier mois vous allez pouvoir jouer votre premier morceau vos deux premiers morceaux et puis vous allez jouer de plus en plus de morceaux vous allez vraiment vous faire plaisir donc faites le et puis en fait je vois qu'il n'y a pas tant de personnes comme ça qui se décident à apprendre à jouer cet instrument c'est peut-être un problème dessous peut-être que vous n'avez pas le budget mais dans ce cas là vous verrez il y a plein de formations avec des budgets différents etc mais je pense que ce n'est pas que ça parce qu'on se doute bien que évidemment si on prend des cours de musique il va falloir payer quelque chose moins acheter l'harmonica déjà c'est la base donc puis ce n'est pas un instrument très cher le piano que vous voyez derrière moi il m'a coûté 15 000 euros donc 15 000 euros je l'ai payé sur 10 ans un harmonica les bêtes de course elles sont en 189 euros alors vous voyez là en gros le piano c'est le prix de 100 harmonica donc 100 harmonica là vous en avez pour la fin de vos jours et même pour les petits-enfants les arrières-petits-enfants ce n'est pas du tout le même ordre de prix donc autant je peux comprendre que je lançais dans le piano ce que c'est difficile financièrement l'harmonica je ne pense pas que ce soit un problème financier peut-être mais 95% des problèmes je pense que ça ne vient pas de là je pense que ça vient d'ailleurs et j'aimerais comprendre pourquoi qu'est-ce qui fait que vous bloquez pourquoi est-ce que vous n'osez pas aller dans les formations qu'est-ce qui vous certains me disent je ne veux pas prendre de risque mais quel est le risque est-ce que le risque si le risque c'est de prendre une formation donc vous dire la formation ne me plaît pas avec moi vous ne prenez pas ce risque parce que j'offre une garantie satisfait ou remboursée de 60 jours ce qui fait que si vous attaquez une formation quelle qu'elle soit et qu'au bout de 60 jours ou 59ème jour vous me dites finalement ça ne m'intéresse pas du tout je vous rembourse intégralement sans que vous ayez besoin de vous justifier donc vous ne prenez pas de risque financier après il n'y a pas non plus de risque que la méthode vous plaise ou pas si elle vous plaît tant mieux si elle ne vous plaît pas je vous rembourse donc il n'y a pas je ne pense pas que le risque soit là non plus donc je ne sais pas j'essaie de comprendre ce qui fait que ça vous bloque peut-être que c'est un problème de confiance en vous peut-être que vous manquez probablement de confiance en vous à ce moment là on peut en parler il y a aussi des techniques qui vous permettent de dépasser ça je ne sais pas j'essaie de comprendre ce qui vous bloque évidemment quand j'ai quelqu'un au téléphone je peux lui poser des questions puis le rassurer etc donc dire ah ouais ok donc on peut vraiment faire ça etc éventuellement si j'ai un problème je vais vous appeler oui oui vous n'en faites pas donc il y a un accompagnement personnalisé qui est proposé dans la plupart des formations selon la formule que vous choisissez donc n'hésitez pas n'ayez pas peur mais bon je pense qu'il y a aussi des personnes à qui j'envoie des émets régulièrement qui ne me contactent jamais qui ne me posent jamais une question et qui sont là depuis un an ou deux et qui n'ont toujours pas osé passer à l'action passer le cap de prendre au moins un premier cours et j'aimerais comprendre pourquoi puisque certains me disent bon ça fait deux ans que je lis plein de trucs là il faut vraiment que je m'y mette alors je sais qu'il y a certaines personnes qui imaginent que ce n'est pas pour eux qu'ils sont trop vieux ou je me rappelle une dame qui me disait j'aurais tant aimé faire du théâtre mais voilà j'ai 45 ans j'ai dit alors où est le problème je ne vais pas me mettre à faire du théâtre à 45 ans et alors il y a bien des gens qui ont 80 ans qui sont encore sur les planches oui mais ils ont commencé jeunes oui et alors on peut commencer à tout âge moi j'ai des élèves qui commencent à l'âge de 70-80 ans d'autres qui commencent à 8 ans enfin si vous êtes je me rappelle une élève d'Harmonica qui me disait tout le temps si j'avais commencé plus tôt j'aurais fini plus vite bah oui d'accord et alors on ne va pas passer sa vie regretter des choses qu'on n'a pas faites il faut bien avancer c'est comme tout dans la vie moi quand j'ai créé le site internet la première fois ça ne ressemblait pas à grand chose ça semblait un site internet mais bon le design n'était pas terrible la navigation n'était pas terrible bon bah j'ai appris maintenant quand on passe sur le site on me dit c'est bon c'est super bien fait c'est très riche on trouve tout ce qu'on veut on navigue facilement etc bon moi j'ai beaucoup beaucoup appris il y a eu je ne sais pas combien de versions au moins 7 ou 8 versions complètement différentes et puis le menu a changé plein de fois enfin en tout et pour tout il y a peut-être eu 30 versions du site donc j'ai appris j'ai testé des trucs moi j'ai fait un peu un peu tout seul un peu un autodidacte et puis aussi un peu avec des formations des choses comme ça bon bah voilà c'est pareil en musique vous prenez des formations vous assistez à des stages vous cherchez un peu par vous même et puis bon vous faites plaisir avec tout ça et puis vous progressez et si vous le faites bien dans 6 mois 1 an 2 ans ça y est vous avez un super niveau et vous pouvez vraiment vous faire plaisir mais avec les formations que je vous propose vous pouvez vous faire plaisir dès le tout premier mois dès les tout premiers cours parce qu'il y a des morceaux parce qu'on apprend l'harmonica par les morceaux je pense que c'est pas les élèves qui sont ce soir qui vous diront le contraire donc voilà donc j'aimerais comprendre ce qui vous bloque en fait donc ce que je vais faire c'est que lundi prochain je suis en train de préparer ça je vais vous envoyer une petite enquête en fait par email à laquelle je vous demanderai de bien vouloir répondre pour que vous me disiez ce qui vous bloque et quelles sont vos frustrations ou vos peurs il ne faut pas hésiter donc ce sera évidemment une enquête complètement anonyme vous pouvez me donner votre prénom votre adresse email et votre numéro de téléphone si vous voulez qu'on en parle ensemble et si vous voulez que je vous recontacte mais évidemment vos coordonnées ne seront pas diffusées aux autres je ne vais pas dire ah tiens Paul il a dit ça parce qu'il n'ose pas j'ai l'harmonica ce serait complètement débile de ma part de faire ça il n'y a aucune raison de me moquer de vous si vous avez des peurs des angoisses dites le moi et puis moi je suis tout à fait prêt à entendre je connais parfaitement le truc moi je suis d'un naturel angoissé de moins en moins surtout en musique parce que je suis vraiment épanoui dans cet art mais il y a encore quelques années j'étais complètement angoissé par l'idée de jouer sur scène donc si quelqu'un s'était moqué de moi je m'arrêtais vraiment de furax ça n'a vraiment pas été intelligent de sa part mais l'idée ce n'est pas du tout je n'ai aucune raison de me moquer de vous donc n'ayez pas peur de me dire je ne l'ose pas ou je ne sais pas je ne sais pas quelle est votre peur ou votre frustration ce qui vous empêche d'avancer de toute façon je ne vais pas diffuser ça aux autres de toute façon je pense que ça ne vous intéresse pas plus que ça mais je n'ai aucune envie sauf si vous voulez me livrer un témoignage à ce moment là je ne peux pas en parler ça peut être un cas d'étude intéressant un cas d'école pourquoi pas mais l'idée c'est au contraire c'est de garder ça entre nous de toute façon quand vous me donnez vos adresses email vos numéros de téléphone même vos noms de famille je ne les publie jamais je publie le prénom parce qu'il faut bien s'appeler par un prénom on ne va pas s'appeler par des numéros quand même je ne suis pas un numéro je suis un homme mais voilà mais sinon je ne défuse jamais vos données c'est clair donc n'hésitez pas à remplir cette petite enquête il y aura quelques questions l'idée c'est vraiment d'essayer de comprendre ce qui vous bloque qu'est-ce qui fait que vous avez du mal à avancer l'idée encore une fois c'est de vous aider je pense que si vous êtes là si vous êtes arrivé sur le site à la base c'est parce que vous avez le désir d'apprendre à jouer de la musique donc voilà il faut vraiment que vous trouviez peut-être la motivation je ne sais pas ou dépasser une certaine peur mais je pense que je peux vraiment vous aider là-dessus j'ai déjà créé un cours qui s'appelle guérir du trac parce que moi j'ai guéri du trac justement parce que pour moi c'était vraiment quelque chose de très très difficile j'étais complètement tétanisé et j'en suis sorti et c'est aussi des choses que je vous enseigne donc n'hésitez pas ok voilà je vous envoie ça lundi écoutez je pense qu'on a fait le tour pour ce soir il est 20h45 d'habitude on termine par des coups de coeur des enregistrements des choses comme ça mais là j'ai pas écouté grand chose de nouveau depuis donc voilà si vous n'avez pas d'autres questions Gérard bonsoir Gérard je dis bonsoir un peu tard si vous avez des questions n'hésitez pas on termine dans un quart d'heure si vous n'avez pas de questions on s'arrête là voilà voilà donc avez-vous encore des questions si vous avez des questions on peut terminer dans 2-3 minutes on peut se quitter là-dessus ok ok bon il n'y a pas énormément de nouveautés par l'enquête que je vais diffuser il n'y a pas grand chose qui est changé sur le site si ce n'est que j'ai remarqué que alors si tenez puisqu'on parle des nouveautés le vlog a repris donc le vlog a partagé l'écran on va parler de ça quand même voilà donc ça c'est sur la chaîne YouTube donc c'est youtube.com slash armochopin voilà donc voilà donc en fait si vous n'êtes pas abonné à la chaîne je vous conseille vraiment de vous abonner l'avantage d'être abonné c'est que ça vous permet de recevoir directement par email les 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 enfin de d'être prévenu par email qu'il y a une nouvelle vidéo qui est arrivée sur 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 la chaîne YouTube et ce qui est pas mal aussi c'est que vous pouvez voyez vous pouvez trouver des chaînes similaires par exemple voilà je me suis abonné à la chaîne de Christelle Berton qui est une super harmoniciste etc et puis là j'ai tous mes abonnements ici vous voyez donc bon là j'en ai un secret paquet tac voilà donc et après il y a aussi des recommandations c'est-à-dire qu'on est en train de regarder une vidéo puis sur la partie droite je ne sais pas je prends une vidéo au hasard voilà tac comme par exemple voilà ça par exemple donc ça c'est un morceau que j'ai joué avec mon petit groupe de blues il y a quelques années et puis sur la partie droite de sur la partie droite qu'est-ce que je vois ? je vois des en fait des recommandations de la part de YouTube donc bon là je suis sur un compte différent c'est pas le compte que j'utilise généralement pour aller sur sur mon blog je m'intéresse beaucoup à la politique donc vous voyez bon ben là j'ai les tablatures parce que bah tiens il est en train de se dire bah tiens il consulte la chaîne YouTube de Armand Chopin donc on va lui proposer d'aller voir aussi l'épisode de vlog sur les tablatures et puis comme avec ce compte je m'intéresse beaucoup à la politique et bien il me propose le débat décisif de la primaire voter pour François Fillon Le Pen et Mélenchon en débat enfin voilà Eric Zemmour je ne sais pas quoi enfin bon je ne sais pas et puis hop encore de l'harmonica tac et puis là quoi ? et bien là tiens de la guitare avec Vianney qui est un super guitariste que j'ai découvert dans le métro parisien la rue qui est à nous qui est sympa aussi et donc en fait c'est sur des recommandations et puis ça c'est une vidéo que j'ai postée parce que je donne aussi des cours de piano et donc c'est un petit concert d'élèves donc vous voyez et puis je peux avoir encore plus de recommandations si je veux de la part de YouTube donc l'avantage d'être abonné c'est qu'en fait on a des quand on est abonné à plusieurs chaînes et bien en fait on a la possibilité d'avoir des recommandations qui nous intéressent vraiment voilà par exemple la Java Bleu ça c'est un petit morceau que j'ai posté au piano je crois que c'était hier c'est tout récent voilà bon ben voilà donc c'est des petites choses comme ça que vous pouvez que vous pouvez avoir en vous abonnant à la chaîne YouTube bon et donc ça c'est l'avantage et alors qu'est-ce que vous trouvez sur cette chaîne YouTube et bien vous trouvez donc en fait il y a plusieurs playlists donc si on clique sur playlist voilà tac vous avez donc le vlog les concerts d'élèves les morceaux de Original Blues Combo qui est un petit groupe d'intro de blues que j'ai formé il y a quelques années la vidéo du samedi midi les agora bon une partie sur le piano bar si vous aimez le piano etc bon et par exemple sur le vlog en fait alors le vlog en fait avant j'avais commencé à le faire une fois par jour et puis je me suis rendu compte que c'était un boulot monstrueux de faire ça tous les jours et du coup je l'ai un peu mis en stand-by et puis ça me manquait parce que je trouve que quand il y a des infos à vous faire passer ou des ou voilà je pensais quelque chose de particulier je me dis tiens ce serait bien d'en parler et plutôt que d'envoyer des emails parce que les emails c'est bien mais quand ils sont trop longs après on se dit ce serait pas mal plutôt que d'avoir des emails hyper longs de temps en temps de dire des choses en vidéo et donc j'ai repris ça et pour être sûr de vous faire des épisodes de vlog réguliers maintenant je l'ai fait le dimanche soir donc le dimanche soir à 20h vous avez les épisodes de vlog vous voyez les vignettes ont changé donc à partir de l'épisode 21 il y en a une par une par semaine et c'est donc le dimanche soir voilà et donc en fait ça c'est vraiment enfin vous voyez ça dure une vingtaine une trentaine de minutes mais j'ai le temps vraiment de parler de plein de choses là je parle des tablatures par exemple je parle des conférences ici ou d'un cours qui vous permet de jouer un morceau des Beatles de A à Z dans seulement 6 semaines et ce genre de choses donc le vlog c'est vraiment c'est une chose qui me tient à coeur et dans les playlists il y a d'autres playlists en fait donc la vidéo du samedi midi que je vais reprendre bientôt parce que c'est pareil j'ai bon j'ai eu de gros problèmes d'informatique et j'ai perdu pas mal de données pas mal de choses donc je suis en train de refaire tout ça et bientôt il y aura de nouveau une vidéo par semaine comme c'était le cas vous en avez déjà la 61 donc il y a déjà de quoi faire de quoi écouter et regarder donc il y a des moments où je suis simplement devant dans mon salon dans mon studio et puis il y a des moments où je suis carrément à l'extérieur et où je joue de l'harmonica dehors dans les parcs par exemple celui-ci c'est un parc à Saint-Gracien je joue un morceau de smooth jazz donc vous retrouvez aussi ça voilà donc c'est en situation réelle où je joue je joue dehors voilà c'est assez sympa donc ça c'est la vidéo du samedi midi donc vous voyez on vous a pas mal de playlists là-dessus donc il y a vraiment de quoi faire voilà donc les playlists donc la vidéo du samedi midi le vlog du dimanche soir et il y a d'autres choses que je vais reprendre bientôt également enfin j'ai plein d'idées en ce moment donc je vais pouvoir mettre tout ça et puis en fait quand vous recevez la notification vous voyez tout de suite ce que c'est vous avez l'image en fait de la vidéo et une description ce qui fait que si ça vous intéresse vous y allez puis si ça intéresse moi si par exemple vous dites moi j'aime bien la vidéo du samedi midi et le vlog mais bon piano barre ça ne m'intéresse pas quand vous voyez une notification de piano barre vous n'êtes pas obligé d'y aller si c'est le piano barre que vous préférez bon ça sera un peu enfin si vous aimez à la fois le piano et l'harmonica vous pouvez tout voir si vous voulez il n'y a pas de restriction mais c'est simplement à chaque fois vous voyez vraiment sur l'image la description ce que vous allez voir je publie aussi des compositions vous voyez je compose pour clavecin pour org etc après il y a des playlists classées par style l'harmonica jazz l'harmonica sceptique ou country l'harmonica blues etc et puis il y a une playlist qui s'appelle 5 minutes pour vous répondre de temps en temps quand je vois des questions qui reviennent souvent et bien je fais une petite vidéo de 5 minutes à peu près vous voyez c'est 2-3 minutes 6 minutes en gros ça tourne autour de 5 minutes et voilà par exemple celle-ci c'était c'est versé en 5 minutes par jour puisque un élève me demandait si on pouvait démarrer l'harmonica même si on n'avait pas beaucoup de temps tous les jours donc ça fait partie des petites choses que j'aimais et qui vous permettent d'avoir des réponses à vos questions ok voilà et puis alors après au niveau nouveauté enfin ça c'est un truc c'est pareil ça m'a un peu mis ça en stand-by aussi et je suis en train de j'ai la plume assez facile il y a pas mal d'articles en fait que j'ai repris enfin j'ai commencé à réécrire d'autres articles et j'avoue que ça me démange d'en écrire d'autres et je pense que je vais y passer un peu plus de temps pour répondre enfin pas pour répondre mais pour écrire beaucoup plus d'articles j'en ai écrit quelques-uns récemment vous avez cette action pour mener une vie d'artiste écrire vos propres tablatures l'agora 16 obladi oblada le vibrato de gorge ça c'est des articles que j'ai mis en ligne il y a peu de temps et je vais en écrire d'autres quoi je vais essayer d'en écrire beaucoup plus parce que j'ai beaucoup de choses à raconter autour de l'armanica autour de l'apprentissage et puis aussi en culture quoi en culture musicale en fait j'avais même pensé faire des conférences mais bon certains m'ont dit ouais les conférences pourquoi pas mais il faut avoir le temps de consacrer une soirée à ça donc je sais pas si on est très fan de ça mais par contre avoir une conférence enfin l'équivalent d'une conférence en article ça peut être pas mal parce que du coup vous pouvez y aller quand vous voulez quoi donc je pense que plutôt que de faire des conférences en ligne peut-être que j'en ferai mais je pense que je vais plutôt écrire des articles quoi ok voilà voilà bah écoutez moi j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire pour ce soir pas de questions ok bah il est 20h56 je vous souhaite une bonne fin de soirée bon appétit si vous n'avez pas encore dîner et puis bah écoutez on se retrouve donc pour ceux qui sont dans les formations on se retrouve dans les ateliers on se retrouve bientôt sur les salles des marins de douce ou le cas des plaisanciers et puis bah pour tous les autres bah peut-être dans les formations si vous franchissez le pas vous allez recevoir l'enquête lundi prochain et nous on se retrouve dans deux semaines donc deux semaines ça va faire le 36 novembre non le 6 décembre le 6 décembre prochain Agora avec peut-être des nouveautés peut-être de nouveaux élèves peut-être voilà et puis peut-être aussi vos questions donc n'hésitez pas à me poser des questions par email toutes les questions qui vous passent par la tête si vous avez des urgences bah les emails urgents j'y réponds beaucoup plus vite que les autres si c'est moins urgent je fais la liste de tous les emails et je vous réponds à la prochaine Agora donc dans deux semaines vous recevrez de toute façon une invitation pour y participer ok voilà donc cette rediffusion je le dis à ceux qui sont présents ce soir sera disponible dans 24h voilà voilà bonne soirée à tous merci de votre participation bravo pour votre motivation et à très vite merci de votre participation merci de votre participation Sous-titrage FR ?